Je suis Hervé Gonnet, je suis le fondateur d'une solution qui s'appelle GetPlus, qui fait du retargeting en business to business. Nous arrivons à identifier des prospects qui viennent sur un site internet, surtout des anonymes, ceux qui ne laissent pas les formulaires de contact. Nous arrivons à les travailler, à vous dire par quoi ils sont intéressés, à vous donner les noms des décisionnaires, de telle sorte que vous pouviez les recontacter. J'anime aussi un think tank sur le marketing B2B, et j'anime aussi le club des directeurs de marketing B2B de l'ADTM. Et dans ce think tank et dans ce club-là, on voit beaucoup de business case passer. Et nous avons la chance cette année, c'est qu'il va y avoir un grand prix du marketing B2B qui va être remis pour la première fois à la nuit du marketing de l'ADTM. Et à ce grand prix-là, il y a eu 30 dossiers qui nous ont été présentés. Et ce sont 30 dossiers, on en a retenu 15 et on en a eu 3. J'ai eu l'accord d'un de ces dossiers pour vous présenter quels sont réellement en fait des business case aujourd'hui en marketing B2B et comment est-ce qu'on peut en tirer du ROI. Il s'agit en fait de celui de Business France. Et pourquoi aujourd'hui je souhaite vous le présenter en quelques points, c'est que je pense que c'est un des premiers dossiers que l'on a vu au niveau du club du marketing B2B de l'ADTM qui a mis en œuvre toute une série de processus marketing et ventes pour arriver à la fin à un ROI. Et je suis intérieurement persuadé maintenant que ça fait 10 ans que je travaille dans ce domaine d'activité, qu'il n'y a pas de solution miracle pour faire du marketing en B2B. Et qu'en fait ce sont essentiellement des petits ruisseaux qui vont faire qu'on va avoir un grand fleuve à la fin. C'est essentiellement en fait un certain nombre de bonnes idées que l'on enchaîne, que l'on met en œuvre et que l'on organise ensemble et qui font qu'à la fin on a du ROI. Malheureusement pour nous, ces petites idées ou ces petits ruisseaux, il faut pouvoir faire en sorte qu'ils aillent, qu'ils convergent vers la même source. Et c'est ce qu'a fait aujourd'hui Business France. C'est qu'ils ont allié quatre choses qui nous paraissent très importantes aujourd'hui. Ils ont allié le fait que le contenu est clé quand on fait du marketing. En clair, aujourd'hui 60% de vos prospects vont faire tout un chemin pour arriver jusqu'à vous. Et ce chemin, ils vont le faire sur Internet sans vous contacter. Et donc c'est via le contenu, via votre expertise, qu'ils vont pouvoir vous retrouver ou venir sur votre site Internet. Donc ils ont mis en place du contenu. Ils ont utilisé effectivement un outil tracking qui est GetPlus. Mais surtout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait du retargeting et du nurturing avec une solution de marketing automation pour ensuite, derrière, faire du reporting, les faire appeler par un centre d'appel et trouver des leads. Et je trouve intéressant en fait ces démarches-là parce qu'elles démontrent bien que ce n'est pas une seule solution, ce n'est pas l'IP tracking, ce n'est pas le marketing automation uniquement, ce n'est pas les médias sociaux, on verra, ils ont fait beaucoup de médias sociaux. C'est l'ensemble de ces process-là, c'est l'ensemble de ces projets-là qui ont fait qu'à la fin, ils ont un héroïque qu'on va pouvoir vous montrer. Autre point important aussi, c'est qu'ils ont énormément utilisé les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou LinkedIn. Et en plus de ça, ils ont appliqué une technique de marketing B2B qu'on utilise beaucoup qui s'appelle les personas. La persona, c'est-à-dire comment définir quelqu'un à qui on va vouloir s'adresser en définissant qui il est, où est-ce qu'il va sourcer ses informations, quels sont ses besoins, comment lui parler, sur quel ton. Et généralement, on met ça en place dans du marketing automation, c'est-à-dire qu'on va envoyer des emailings ciblés et qu'à chacun de ces personas, on va lui donner un emailing particulier. Eh bien, eux, ils ont fait ça sur les réseaux sociaux. Et ici, vous avez définition même des cibles, des trois types de cibles qu'ils ont pu avoir, quels sont les objectifs qu'ils ont souhaités mettre en œuvre, soit la notoriété, soit faire de la veille, être légitime, soit montrer de l'expertise. Et à chaque fois, ils ont fait un type de contenu, que ce soit des infographies, que ce soit des bus d'esquets, ce qui était spécifique pour chacun de ces médias sociaux. Et le résultat, en fait, c'est celui-là. Et je le trouve vraiment extrêmement intéressant, parce que c'est la première fois, pratiquement, qu'on a des chiffres, en fait, qui sortent un peu globaux sur un projet de marketing en termes de B2B. Premièrement, c'est qu'ils ont fait fois 28, c'est pas 28%, vous lisez bien, c'est fois 28 en termes de visibilité sur Facebook, 7,5 sur Twitter et fois 2 sur LinkedIn. Et en plus de ça, ils sont passés, alors pour ceux qui n'arrivent pas à lire, en termes de nombre d'abonnés, de 22 000 à 27 000 sur Facebook, de 12 000 à 17 500 sur Twitter et de 16 000 à 18 000 à peu près sur LinkedIn. Alors les chiffres font rêver, c'est-à-dire avoir 18 000 followers, etc., il faut s'appeler Ubifrance, être une marque pour pouvoir avoir, en fait, ce genre de chiffres. Et le taux d'engagement lui-même a aussi évolué 3,5%, 2,5 et 5%. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces chiffres-là sont propres à BusinessRance. Vous aurez vous-même vos propres chiffres, vous aurez vous-même, en fait, votre propre ROI. En termes de ROI, ça a donné ceci, c'est-à-dire qu'ils ont généré du trafic sur le site Internet via les publicités, via les réseaux sociaux, ils ont fait du nurturing, ils ont fait du retargeting, ils ont identifié 5 000 entreprises qui étaient dans leur site et qui avaient un besoin à l'instant T. On rêve, moi je rêvais d'avoir 5 000 entreprises intéressées par mes solutions à l'instant T. Mais eux, ça a été le cas. Et après qualification, c'est-à-dire après centre d'appel, après retargeting, ils arrivent à un taux de 6% de leads générés, c'est-à-dire à peu près 300 sur ce chiffre. Et aujourd'hui, puisque le projet est toujours en cours, ils ont eu une vingtaine de ventes, à peu près un panier moyen de 65 000 euros. Ce qui fait quand même un certain chiffre d'affaires. Voilà. Je vais juste revenir, moi, en termes de conclusion, avant qu'on ne prenne la pause, en fait, sur peut-être ce schéma-là, encore une fois, et essayer qu'on le repasse simplement ensemble. Ce n'est pas que ce soit le chemin nécessaire, obligatoire pour chacun de vous. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'il met bien en exergue les différentes phases du projet et comment est-ce que vous pouvez mettre en place un marketing B2B qui soit productif. Donc, créer du contenu, ça c'est clair. Si vous n'en avez pas aujourd'hui, eh bien, il faut quand même que vous ayez un blog, que vous ayez capable d'envoyer des messages clés sur les médias sociaux. Faire du big data, que ce soit avec un duty tracking comme GetPlus ou C-Radar pour aller chercher des informations de nouveaux prospects sur Internet, c'est là que la data est analysée. Et c'est parce que dans du contenu qu'on a des besoins, qu'on va pouvoir trouver des nouveaux prospects. Il faut qu'on puisse qualifier ces prospects. Et le contenu, la manière dont tu le visites ou le site Internet, ce qu'il représente par rapport à l'entreprise B2B, c'est clé pour qu'on puisse qualifier qui sont vos futurs prospects et comment est-ce que vous devez les recontacter. Donc, quelque part, du contenu, l'analyse de la data, il faut mettre en place du marketing automation ou du retargeting. En clair, si vous avez 100 clients, vous pouvez le faire à la main. Si vous en avez 1 000, c'est plus possible. Et encore 10 000 et 100 000, c'est encore moins possible. Donc, il faut automatiser cela. Le fait que, par rapport à une personne qui vient de votre site, vous puissiez lui envoyer un email ou un courrier papier ou le faire re-téléphoner. Du reporting, parce que le ROI est clair. si vous n'avez pas de ROI avec le projet que vous menez, votre direction générale vous n'aura pas le budget pour la prochaine fois. Donc, le ROI ou le reporting sera là pour que vous ayez encore plus d'argent pour faire mieux dans les mois suivants. Et puis, il faut traiter l'élite. Et je pense que ça, c'est le point clé. Aujourd'hui, le marketing et les ventes doivent travailler ensemble. Et avec des solutions, le GetPlus, finalement, il n'y avait pas de contraintes. C'était simple. Ce sont des solutions qui sont dans le cloud, qui sont en mode SaaS. Et donc, finalement, les projets se lançaient très rapidement avec les directions marketing et effectivement, il y avait des leads qui étaient générés. Mais comme le marketing n'avait pas tout le temps discuté avec les ventes, du coup, ces leads restaient dans la base des leads et n'étaient pas traités par les ventes. Et donc, c'est là où se trouve aujourd'hui le point où vous pouvez avoir plus de retours sur investissement. C'est travailler et faites en sorte que vos commerciaux viennent travailler avec vous au niveau du marketing. Vous-même, marketing, allez interroger vos commerciaux parce que c'est eux qui ont l'information sur quels sont les messages clés que vous devez faire passer à votre marché. C'est pratiquement eux qui peuvent créer le contenu pour vous et vous aider à créer ce contenu-là. Donc, il y a plein. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce genre de projet font que le marketing et le vente doivent travailler ensemble. Et maintenant aussi, ne pas oublier la DSI parce qu'aujourd'hui, si on veut traiter de la donnée, il faut avoir accès à la DSI. Et le jour où vous avez une solution de marketing, vous dites, tiens, je voudrais bien avoir le nom de mes clients et là, vous allez voir DSI qui dit, attends, ce projet-là, je n'en ai jamais entendu parler. C'est qui ? Vous avez perdu six mois dans votre projet, alors vous en avez gagné neuf en prenant une solution en mode simple et hébergé. Donc, informez-les, dites-leur quels sont vos objectifs et voire même eux, je pense qu'ils sont très contents de voir qu'ils peuvent être aussi agiles, qu'ils peuvent faire de l'open innovation avec des startups innovantes sur leur domaine d'activité. Je ne pense pas qu'ils bloquent à chaque fois les sources d'informations. Informez-les, je pense que c'est le bon moment maintenant pour pouvoir les faire. Et après, effectivement, communiquer en interne, c'est ce que je dis, communiquer en interne sur ça marche, on a eu des leads, voilà l'heure qu'on a pu avoir pour que tout le monde soit content d'avoir travaillé avec vous sur ce projet-là et faire en sorte aussi que l'ensemble des prochains projets sera non plus mené en mode POC, c'est-à-dire proof of concept, mais ce que ce soit généralisé sur plus de commerciaux, sur une base de données de marketing plus grande ou sur plus de business units. Merci beaucoup à tous et à tout de suite.